Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, nouvel target extrêmement bearish, en tout cas pour un certain type de trader, on va aller droit au but, en semenly, on est sur un head and shoulders et je sais que sur Twitter, il y a pas mal de gens qui tradent les head and shoulders. Mon avis personnel sur les head and shoulders, c'est que en petit time frame, je ne trade pas du tout, je trouve que ça ne marche pas. En tout cas, selon mon expérience, avec 6 ans de trading, je ne suis pas du tout fan des petits time frames des head and shoulders. Par contre, en plus grand time frame et surtout sur le Bitcoin, ça a plutôt tendance à bien fonctionner et là je parle de weekly, de semenly. On est de nouveau sur un head and shoulders, ça fait 2 semaines qu'il est confirmé, on va faire un nouveau graph comme ça, c'est le plus propre pour vous. On est de nouveau sur un head and shoulders qui est tellement propre, j'ai l'impression que ça sort d'un livre de tutoriel. En tout cas, selon Google, les head and shoulders ont une tendance de 80% de réussite et encore c'est le minimum, certains parlent même de 89%. Je pense qu'on est plus sur du 60-65% de réussite pour les head and shoulders et pas du 80%. Et la fameuse target tant attendue pour ceux qui traitent ça, on prend la hauteur et on met ça sur le breakout, donc sur la neckline lors de la cassure. Et la target serait autour des 21 700$. Voilà, normalement les head and shoulders sur le Bitcoin sont plutôt moches, par exemple ici en semenly, on avait un truc un peu comme ça. Donc là, on avait l'épaule, la tête, l'épaule et hop, on atteint la target. On peut également la dessiner, il me semble que c'était plus ou moins comme ça, ça marche également. On a l'épaule ici, la tête et l'épaule, ça marche également. Et vous voyez à quel point c'est moche, et ça marche quand même. Et là, on est sur quelque chose de quand même ultra beau. On n'a jamais eu un head and shoulders aussi propre sur le Bitcoin, en tout cas en semenly. Et on a confirmé la cassure. Pour ceux qui veulent traiter ce head and shoulders, est-ce que c'est rentable ? On met ça sur la neckline, donc plus ou moins ici, et la target, ici en bas. Alors si vous rentrez maintenant, on est sur un 2 environ, mais vous pouvez placer une entrée un peu plus haute pour transformer ça par exemple en 2.6, voire même 3. C'est totalement possible que cette semaine ou la semaine prochaine, hop, on reteste ce niveau, afin d'avoir un meilleur risque récompense, et donc des meilleures entrées. Ce que j'ai montré là, c'est uniquement pour les traders de head and shoulders. Vous ne vous faites pas chier, vous avez un risque réassuré récompense de 2, winrate de 65% ou plus même selon Google. Et voilà, vous regardez les head and shoulders, vous tradez ça, et théoriquement sur le long terme, vous êtes rentable. Mon avis personnel, c'est qu'en petit time frame, je répète, ça pue, c'est que mon avis personnel, en plus grand time frame semenly, en tout cas sur le Bitcoin, il faut les trouver parce qu'ils sont bien dégueulasses, mais selon moi, il faut plus de confirmation parce que juste un head and shoulders, un trait droit, et dessiner une target, ce n'est pas suffisant. Sinon, en semaine, l'autre point de vue pour CryptoSource, c'est que ce niveau jaune ici, si on a la chance de tester ce niveau, pour moi c'est clairement un achat, autour des 21.500, et le hasard fait que c'est pile poil à target du head and shoulders pattern, donc c'est clairement un point d'entrée pour CryptoSource. Pourquoi cette ligne jaune ? Bien sûr, on dézoome, regardez ça. Rebond ici, rebond là, rebond deux fois sur ce niveau, et un rebond ici sur ce bull market. Pourquoi je dis si on a la chance de revenir dans cette zone ? Et bien simplement sur l'open interest, c'est là où on a eu les zones de désintérêt de trading, et en général, quand les gens ne sont pas intéressés pour trader, c'est là où on retrouve des sortes de bottom, et tout ça, c'est si on combine Binance, BitMEX et Kraken. En daily, pour l'instant, il y a un désintérêt total de trading, regardez ça, on est niveau open interest sur le même niveau que sur ce pic à la baisse, regardez ça, si on prolonge. Légèrement plus haut, mais on est quasiment sur le même niveau, donc là, il y a autant de traders futurs que ici, légèrement plus, mais il y a quasiment autant de traders futurs que dans ce niveau-là, et donc le désintérêt est à son maximum. Alors bien sûr qu'il y a des poches de liquide ici au sud et également au nord, on est clairement dans une chasse de stop loss, c'est pas trop moi qui va faire du range trading dans cette zone, parce qu'on est clairement sur du chasse de stop loss, sud, nord, sud, nord, et ainsi de suite. Ici, par contre, cette zone-là, il y a pas mal de gens qui attendent ici qu'on aille chercher ici cette liquidité, sauf que, regardez bien, on est beaucoup plus bas ici sur l'open interest que là, c'est-à-dire que tout ce qui était là, en fait, on l'a déjà pris sur cette chute. Tous les gens qui ont ouvert une position là, théoriquement, sont déjà dehors. Également, chose intéressante ici en daily, c'est le RSI, vu qu'on a fait une grosse compression, breakout à la baisse, donc ce qui est plutôt bearish. Hop, on fait un retest ici deux fois sur cette résistance qui était ex-support, et pour l'instant, on dirait clairement que c'est un signe de faiblesse, puisque un petit rejet, deux petits rejets. Ce que j'attends personnellement, c'est soit une divergence en 4 heures des signes de faiblesse pour shorter ça, ou sinon, ce que je préfère, c'est les fake-outs, c'est-à-dire, hop, en breakout à la baisse, réintégration à la hausse, pour liquider tout ce qui était en bas, et hop, to the moon, tout simplement. Donc là, si on fait une clôture à la hausse, au-dessus de cette résistance, ça risque d'être très bullish pour la suite. Et exceptionnellement, on va checker le Ethereum vite fait maintenant, parce qu'on parlait de l'Open Interest avant, et c'est quelque chose qui est très important et qui peut prédire, le Bitcoin peut prédire le Ethereum, le Ethereum peut prédire le Bitcoin, et il y a quelque chose ici d'un peu flippant, voilà. Regardez sur l'Open Interest, on était sur un énorme support ici, avec des résultats assez bons, c'est le cas de le dire. Ici, par exemple, c'était le bottom, on a fait un petit 33%, ici beaucoup plus, beaucoup plus, et ainsi de suite. Et là, regardez ce support, on l'a pété à la baisse. Donc là, sur l'Ethereum, on est clairement sur un désintérêt, mais un désintérêt qui n'est pas normal. Les futures sont en mode, ils boudent le Ethereum, ils se disent c'est bon, c'est mort. Et souvent, ce n'est pas très bon pour la suite. Regardez par exemple ici, on avait un joli support sur l'Ethereum. C'était ici en général qu'on avait des résultats sur le Pinterest. Et une fois qu'on a pété ça à la baisse, avec cette bougie-là, c'est exactement cette bougie-là. Déjà, ce n'était pas très bon, en plus, on a fait un Head & Shoulders, comme sur le Bitcoin. Et ensuite, tout de grand. Après cette clôture, on a fait au total un 59%. Donc c'est énorme. Donc en grand time frame on-chain, sur l'Ethereum, si on prend juste l'Open Interest, eh bien, historiquement, ce qui se passe là, ce n'est pas très bon. Sur le Bitcoin, pour l'instant, on est sur un support, mais souvent, l'Ethereum peut prédire le Bitcoin, ou bien l'Ethereum, donc c'est un point très important à tenir sur le Bitcoin. Malheureusement, sur l'Ethereum, ce point a été pété à la baisse, donc peut-être que je vais tenter un Long Stradle sur l'Ethereum, afin de parier sur la volatilité en semaine liste, ça peut être très intéressant. Le Long Stradle, c'est du trading option, j'ai fait des tutoriels sur ma chaîne. On va passer en Fort Aour Canal, c'est toujours aussi risqué de trader, puisque beaucoup de chasse au stop, au sud et au nord. Donc là, à vos risques et périls, personnellement, je serais de passer en 4 heures. Peut-être que le on-chain sur Binance va aider un peu, en tout cas sur le très court terme. Très très court terme, au nord, on a un petit pic à partir de 26 174, qui descend graduellement. Et si on dézoome un peu, regardez ça. Au sud, ça devient intéressant à partir de 24 800, gros pic ici. Et ensuite, bah, voilà. Sur Trading Lite, sur Binance, en spot, il y a quelque chose de très clair qui est en train de transformer, c'est ce bloc ici, jusqu'à environ un très gros bloc. 24 800 dollars, énorme bloc. On a également des trucs un peu plus au sud, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus clair. Et ça signifie que si on prend toute cette liquidité, qu'on prenne également les stop loss qui sont plus ou moins sur cette zone-là, autour des 25 193 dollars, c'est le plus bas pic pour l'instant. Et clairement, le liquide, il est jusqu'à environ 24 777, 24 800. Voir encore plus bas. Ça, c'est vraiment un scénario optimiste, d'accord ? Après, on peut chercher également ici. Voir plus bas. Alors attention, je rappelle que l'accumulation peut prendre du temps. Ici, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on prenne ici tous ces ordres au sud. Là, ça peut être totalement pareil. Donc, ne mettez pas un stop loss directement là. Attendez bien un setup bearish avant de shorter tout ça. Pour shorter les head and shoulders, pour shorter le e-firm qui est en train de se péter la gueule, pour même peut-être longuer, counter-trader les traders de head and shoulders. Vous pouvez partir avec des gros avantages grâce à mes partenaires. Sur les exchanges suivants, sur Bybit, entre 20 dollars et 30 000 dollars, et 20% de rabaisse au frais trading. Jusqu'à 8 000 dollars et 100 qui voient ici sur BitGet. Qui voici, il n'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même le faire si vous voulez. Jusqu'à 5 000 dollars et 10% de rabaisse au frais trading. Et vous pouvez trader également les marchés traditionnels en USDT sur BinX. Entre 20 et 20 000 dollars et plus de 2 000 altcoins sur Mexi. Tapez dedans, HitInside. Pour revenir vite fait sur le e-firm, je crains que ce qui se passe là, c'est pas très bon en tout cas en semaine libre, puisqu'on a pété quand même un support plutôt majeur sur le Pinterest. C'est-à-dire que les gens ne sont plus du tout intéressés par trader sur le e-firm. Et c'est pas très bon. C'est pas parce que les gens ne traitent pas en futur que le prix va monter, non. Ça signifie simplement un désintérêt. Et donc, ça peut également être un désintérêt spot. Je rappelle qu'ici, le marché futur était mort, ça ne bougeait plus du tout. Et pourtant, on s'est bien pété la gueule une fois qu'on a pété ce support sur le Pinterest. Alors, je ne dis pas que la même chose va se produire, mais niveau on-chain, ce qui se passe là, ce n'est pas très bon pour du long terme. Enfin, long terme, semaine libre. Bien sûr que le Pinterest ne peut pas indiquer de target, mais elle peut indiquer une direction. D'accord ? Et pour les targets, on peut faire comme sur le Bitcoin. On peut prendre par exemple ici le Head & Shooters qu'on a également sur l'Ethereum. Et là, on serait sur un environ 1308 dollars. On est sur un 1.6.7, donc moins intéressant sur l'Ethereum à shorté que sur le Bitcoin. Pour ceux qui trouvent une entrée meilleure dans les jours qui vont suivre, on peut monter sur un 2 assez facilement si on monte légèrement. Donc voilà, à vous de voir personnellement, 1.6.7, ce n'est pas ouf pour moi, surtout en semaine libre à vous. C'est vous qui faites vos choix. Le SP500 en semaine libre, pour l'instant, rien d'anormal. On est toujours en tendance totalement haussière. Tant qu'on est entre l'EMA20 et l'EMA50, c'est totalement haussier. Il suffit de voir ici l'historique. D'accord ? Hop. Ici, on passe en tendance haussière, haussier, haussier. Entre l'EMA20, 50, recharge, pour aller toujours plus haut. Et ainsi de suite. Mais une fois qu'on pète l'EMA50 à la baisse, ici, avec cette bougie-là, eh bien, ça pue. Donc à partir d'ici, on fait des plus bas, on fait des plus bas. Petit chop au nord pour chercher la thune au nord. Et après, tout de grande. Donc ici, tendance toujours haussière. Donc pour ceux qui flippent en semaine libre, ici, c'est la zone de recharge. En fait, on est sur leEMA20. Donc c'est le premier support d'une tendance haussière. Là où il faut commencer à flipper, c'est l'EMA50. Et comme vous avez pu le voir historiquement, même si on pète l'EMA50 à la baisse, on a de fortes chances de remonter un peu, histoire de sortir. Histoire de permettre au gros de sortir dans ces zones-là, avant de vraiment descendre. Pour ceux qui tradent avec le RSI, gros support également, avec pour l'instant 4 tests. Et à chaque test, on a fait des rebonds plutôt intéressants, en tout cas en semaine libre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pour l'instant, 4 fois. Donc le bottom sur le RSI correspond, qu'au réel, avec leEMA20. Donc why not ? Si on trouve un signe de force ici en semaine libre, on peut monter beaucoup plus haut. Et faire un nouvel ATH. Par contre, vu les résultats qu'on a fait sur ce bottom sur le RSI, ça ne m'étonnerait pas que si on pète ça à la baisse, hop, eh bien, on commence également à transformer cette tendance haussière en tendance baissière. D'accord ? Donc surveillez bien ici sur le RSI. Le RSI, souvent, on peut prédire les cas sûrs sur l'action price. Vous le savez très bien. Dans tous les cas, maintenant, c'est d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.